Bonsoir Louis Pélaez, merci d'être avec nous sur BFM Lyon, vous êtes le président du groupe d'opposition à inventer la métropole de demain. La zone à faible émission, c'est le sujet du soir, il était au programme du conseil de la métropole en début de semaine. On va rappeler un petit peu le calendrier, à partir du 1er septembre prochain, les véhicules non classés et critères 5 ne pourront plus circuler. L'objectif à terme, on le rappelle, c'est de supprimer tous les véhicules diesel d'ici 2026 de la métropole. Pour aider les conducteurs à changer de véhicule, il a été question de mettre en place des aides lors de ce conseil. Ces aides, vous les voyez comment ? C'est une bonne chose ? Bien sûr, les aides sont une bonne chose. La difficulté, c'est de la manière dont ils ont abordé le sujet. Ils nous ont présenté en séance un dossier qui n'était pas complet, ils nous ont rendu une copie qui n'était pas bonne. Pourquoi ? Une copie avec plein de pages blanches et plein de trous, et notamment sur les questions sociales. On alerte depuis très longtemps en disant, faisons attention que la ZFE, dont on est tous d'accord. Il n'y a aucun problème là-dessus. D'ailleurs, comme à chaque fois, ils réussissent à faire d'un sujet qui n'est pas polémique, d'en faire un sujet qui est très polémique. Là où il peut y avoir le consensus, ils arrivent à en faire un sujet polémique. Parce que pour eux, c'est un totem, c'est un marqueur politique. Et on a l'impression que finalement, on finit par se demander si la volonté de diminuer la pollution, de faire en sorte que la qualité de l'air soit meilleure, est leur premier objectif. Et si ce n'est pas simplement une arme pour finalement être contre les voitures, ou en tout cas ceux qui possèdent des voitures. La preuve en est, c'est qu'ils n'ont mis aucun critère, par exemple, de suivi ou d'objectif en termes de NOx, par exemple, les monoxydes et déoxydes d'azote, ou en termes de particules fines. Et si on lit par exemple le dernier rapport du GIEC, quand on lit le rapport du GIEC dont ils font très souvent référence, il faut le lire en entier, il faut lire tous les passages. Ils disent que si on veut réussir notamment tous ces enjeux climatiques, il faut qu'il y ait de la justice sociale. Et là, ils nous présentent quelque chose qui, effectivement, est plutôt quelque chose qui va vers l'exclusion sociale. Parce que les aides qui nous sont présentées sont d'abord insuffisantes. Alors on va peut-être les rappeler, ces aides que propose la métropole, elles vont aller de 1000 à 2000 euros en fonction des revenus fiscaux. Et qui viennent s'ajouter aux aides de l'Etat. Aujourd'hui, 3000 euros proposés par l'Etat pour changer de véhicule. C'est ça. Sauf qu'on sait aujourd'hui que notamment sur ces critères 5, la majorité des propriétaires, les détenteurs de ces véhicules 5 sont des personnes à revenus très modestes et même à revenus faibles. On sait notamment par exemple que sur les 22 000 à peu près véhicules concernés sur l'ensemble de la métropole, il y en a à peu près 7 000 sur la ville de Lyon. Et sur ces 22 000, on sait qu'il y a quasiment 4 900 véhicules qui appartiennent à des personnes qui sont bénéficiaires du RSA. Donc 5000 euros d'aide n'est pas suffisant évidemment pour changer de véhicule. Du coup, vous, vous proposez quoi de plus ? Quelle est la solution ? Que devrait mettre en place la métropole pour aider justement les automobilistes de la métropole à s'équiper d'une nouvelle voiture ? S'ils avaient bien travaillé le sujet, si par exemple ils s'étaient fait aider, puisqu'apparemment ils n'arrivaient pas tout seuls par leurs collègues de Strasbourg, qui eux aussi sont dans une majorité aujourd'hui à la tête de l'agglomération, ils auraient pu rendre une copie qui soit d'abord lisible, qui soit claire, et qui prenne véritablement en compte toutes les questions sociales et tous les revenus. Et on voit par exemple que l'agglomération de Strasbourg débloque quasiment 50 millions d'aides dans ce passage-là, alors que nous on en est à un petit peu plus de 10 millions. Donc on voit bien la différence. C'est-à-dire que là où Strasbourg ont voulu que la ZFE ne soit pas une exclusion sociale et qu'elle soit finalement réappropriée par toute la population et que la population ne soit pas contre, la métropole de Lyon ne va pas dans ce sens-là. Il faut mettre plus d'argent sur la table ? Oui, il faut mettre plus d'argent sur la table. Et puis ils nous ont présenté quelque chose qui est totalement illisible. Il y a tellement de dérogations, il y a tellement d'aides différentes que finalement plus personne n'y comprend rien. Et on sait que ce public-là, il a besoin effectivement de lisibilité. Et puis ce qui nous inquiète beaucoup, c'est notamment toutes les classes moyennes. Parce que je parlais tout à l'heure effectivement des revenus très faibles, mais nous avons toutes les classes moyennes qui finalement ne vont quasiment pas ou pas du tout être aidées et qui vont se retrouver dans une situation extrêmement délicate. Et puis on pense aussi, parce que c'est très important, aux 200 000 navetteurs, on sait aujourd'hui que pour des raisons notamment de logement, parce que les gens n'ont pas les moyens forcément de se loger dans la métropole, ils vont se loger de plus en plus loin, mais ils viennent travailler à Lyon. Justement, il y a un amendement qui a été voté dans ce sens pour aider aussi les personnes qui vivent hors de la métropole et qui viennent travailler dans la métropole. La métropole qui demande l'aide de l'État aussi et de la région pour y parvenir, c'est ce qui est fait actuellement en Ile-de-France. Je ne peux d'autant plus en parler que l'amendement, c'est nous qui l'avons déposé. Sauf que l'amendement, ils l'ont détourné de cela en disant, il faut que les autres collectivités limitrophes de la métropole mettent la main à la poche et alors on verra éventuellement si nous aussi, on met la main à la poche. Ce n'est pas comme ça que ça peut fonctionner. D'abord parce que la ZFE, même si c'est un dispositif national, là le dispositif local, il est décidé par la métropole, que la métropole n'a pas demandé aux autres collectivités locales de travailler avec elles sur ce sujet et que donc de toute façon, de droit, on ne peut pas demander aux autres collectivités de financer quelque chose sur lequel elles n'ont absolument pas participé. Donc finalement, ils ont voulu faire une communication, ils se sont rendu compte effectivement qu'il y avait un problème, donc ils ont voulu détourner notre amendement, mais finalement c'est un amendement qui va être totalement efficace. Nous, on disait effectivement qu'il fallait travailler notamment avec l'État pour que la règle aujourd'hui légale qui dit qu'on ne peut pas aider normalement, même si ce n'est pas très clair, c'est un peu flou, les personnes qui n'habitent pas dans la métropole, qui puissent avoir une dérogation spéciale. Ça, on ne sait pas s'ils vont le faire. Vous nous expliquez que pour que cette zone à fait d'émissions fonctionne, pour ne pas exclure une partie de la population, il fallait mettre de l'argent sur la table. Vous nous donniez l'exemple de Straussbourg qui a mis 50 millions d'euros quand la métropole de Lyon n'en met que 10 millions. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la métropole a les moyens financiers pour mettre en place ses aides ? Si vous voulez comparer l'agglomération de Strasbourg, qui compte un peu moins de un tiers de la population de la métropole de Lyon, qui est une agglomération, parce que dans le mandat précédent, on a très bien travaillé, il y a un dynamisme économique et une santé financière extrêmement forte. Après, c'est une question de volonté. C'est où on veut, où on ne veut pas. Strasbourg, ils ont voulu, ils ont pu le faire. Si la métropole de Lyon voulait le faire, on aurait très bien pu le faire. Donc il y a un manque de volonté des écologistes d'aider les conducteurs de la métropole, de les accompagner dans cette mutation ? Oui, parce que les écologistes fonctionnent d'abord, ils ont du mal à travailler avec les autres. Et on le voit bien d'ailleurs au sein même de leur propre majorité. On voyait bien qu'il n'y avait non pas de la panique, mais en tout cas, ce n'était pas très clair et ils n'étaient pas très à l'aise. Et on le voit notamment, les maires d'un certain nombre de communes, qui pourtant font partie de leur majorité, de Villers-Bas, Nouveau-en-Velin, etc. Je ne parle même pas des autres communes plus loin, où effectivement, ils ont donné des avis avec beaucoup, beaucoup de réticence. Parce que les maires, eux, ils connaissent bien la réalité, et notamment la réalité quotidienne de leurs habitants. Donc effectivement, la difficulté aujourd'hui avec les écologistes, c'est qu'ils fonctionnent en entre-soi. Je les ai traités en séance, non pas d'écologistes, mais d'égologistes, c'est-à-dire l'égo, le moi, parce qu'ils ne s'adressent finalement qu'à ceux qui leur ressemblent. Mais la métropole, ce ne sont pas que des gens qui leur ressemblent, qui sont capables d'habiter dans le grand centre de Lyon, et qui donc peuvent aller travailler en vélo. Ce ne sont pas... Voilà, c'est une population très variée, avec des gens qui, effectivement, sont très modestes, et avec des gens qui sont sans être forcément très modestes, mais qui n'ont pas forcément les moyens de changer de véhicule. Mais ce sont aussi des personnes âgées. Par exemple, le deuxième amendement qu'on a déposé, et qui a été refusé par la majorité, et de dire, aujourd'hui, la mobilité, on sait que c'est un élément essentiel pour les seniors, et notamment les plus de 75 ans, pour qu'ils puissent continuer à vivre à peu près correctement et normalement, et particulièrement de ne pas s'isoler. Comment voulez-vous que des personnes qui ont une toute petite retraite puissent changer leur véhicule ? Et puis, il y a une autre chose qui pose problème dans ce dossier. Jean Chalcola, c'est vice-président en charge de ça à la métropole, nous a expliqué qu'ils étaient allés regarder un peu sur le bon coin, et qu'en faisant un peu quelques moyennes, il s'est aperçu qu'on pouvait très bien trouver un véhicule d'occasion, critère, critère 1, pour 7000 euros. Alors d'abord, on ne sait pas comment ils ont trouvé ça. Les professionnels, aujourd'hui, ne nous disent pas forcément cela. Ils nous disent qu'effectivement, on peut trouver des petites citadines à 7000 euros, mais dès que c'est des véhicules un peu plus grands, et notamment des véhicules familiers, on est plutôt autour de 10 000. Mais surtout, ça prouve, excusez-moi, c'est très important, qu'ils n'ont fait aucune étude sur la situation des véhicules d'occasion, et surtout, ils n'ont fait aucune étude d'impact des conséquences qu'allait avoir la ZFE sur le marché de l'occasion, et que donc, aujourd'hui, les professionnels nous disent qu'il risque de ne pas y avoir suffisamment d'offres d'occasion, et que donc les prix vont grimper, et certains vont en profiter en plus. Et tout cela, il faudra le mettre en place au plus tard le 1er janvier 2023, pour ceux qui ont des critères 5 ou non classés, puisque c'est à partir de cette date, on le rappelle, le 1er janvier 2023, que les verbalisations seront mises en place. Je suis désolée, je vous coupe, mais on n'a plus de temps. Merci Louis Pélaez, vous aurez l'occasion de revenir, bien sûr, pour reparler de ce sujet. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. Demain, 7h15, le docteur Dominique Trivio, addictologue, sera l'invité de BFM Lyon.